Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Alors aujourd'hui je vais vulgariser, je vais rendre le plus facile possible cette vidéo. On va voir ensemble comment un muscle grossit. On va voir ensemble les 5 facteurs qui vont permettre à ton muscle de grossir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, en attendant, jingle ! Le premier facteur, c'est la tension d'étirement. Quand tu vas étirer les muscles, tu vas en fait créer des dommages dans les fibres musculaires, parce que tu vas étirer ces fibres musculaires. Évidemment, je te parle d'étirement avec une résistance. Pour faire simple, imagine-toi tout simplement au développé couché lorsque tu descends la barre. Je te résume donc le premier facteur, étirer les muscles, ça va créer des dommages dans tes cellules musculaires et la réparation des dégâts qui va avoir lieu après va permettre aux muscles de se renforcer. Le second facteur, c'est simplement l'inverse, c'est la contraction. Lorsque tu vas contracter, tu vas amener une résistance à ton biceps, à ton pectoraux, à quel que soit le muscle. Et c'est cette résistance-là qui va faire grossir le muscle. Donc je résume simplement le deuxième facteur. En rencontrant une résistance pour se contracter, le muscle va grossir. C'est aussi simple. Le corps va réparer les dommages et faire grossir un petit peu plus le muscle pour être capable de subir le stress la prochaine fois. Troisième facteur, ça va simplement être le temps de l'exercice, le temps sous tension. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. En fait, plus tu vas prendre lourd, moins tu vas faire de répétition. C'est logique. Plus tu vas prendre léger, plus tu vas faire de répétition. Et les études scientifiques montrent qu'une charge à 70, 80% de ton maxi. Imaginons que ton maxi au développé couché, ce soit 100 kg. Travailler à 70 ou 80%, c'est le temps idéal de temps sous tension. C'est-à-dire si tu vas à ton maximum de répétition, on est bien d'accord. Si tu fais 10 répétitions à 80 kg, si ton maxi c'est 100 ou 9 répétitions, il faut que la neuvième, la dixième soit la dernière que tu puisses faire. Et ce temps-là est caractérisé comme idéal pour la prise de masse musculaire. Donc, je te résume le troisième facteur. L'hypertrophie, faire grossir le muscle, dépend aussi du temps sous tension, du temps de l'exercice. Trop peu de reps, tu vas travailler la force. Trop de répétition, tu vas travailler l'endurance musculaire. L'idéal, ça se situe à 70 voire 80% de ton maxi. Quatrième facteur, l'acide lactique. Tu sais quand tes muscles brûlent, quand ça devient hyper douloureux. Quand tu vas générer une brûlure intense, ton corps va générer des signaux chimiques. Et ces signaux vont permettre de mettre en place les facteurs de croissance. Tu sais tous les mécanismes dont je te parle depuis tout à l'heure. Je te résume donc le quatrième facteur. Amener tes muscles à la brûlure peut t'aider à créer de la croissance musculaire. Attention, ceci dit, si tu fais trop de répétitions, si c'est trop léger, tu vas pouvoir atteindre cette fameuse brûlure. Mais d'autres, c'est un peu compliqué, d'autres facteurs, d'autres signaux chimiques ne seront pas envoyés pour la croissance musculaire. Donc elle sera moindre. L'idéal, c'est d'essayer de l'obtenir avec de l'intensité. On y viendra dans une autre vidéo certainement. Le cinquième facteur, la congestion. Engorger le muscle de sang, le pumping. Alors l'objectif ici, c'est d'apporter un maximum de sang au muscle qui va apporter un maximum de nutriments. Et c'est pour ça que c'est aussi vachement utilisé pour la récupération. Tu sais, tu vas faire ta séance de pec le vendredi, tu vas travailler comme un dingue. Et le mercredi ou jeudi, tu vas travailler une autre séance de pec, mais un peu plus légère, où tu vas essayer de travailler sur beaucoup de congestion pour amener beaucoup de sang dans le muscle. Encore une fois, ça va créer certains signaux. Donc je t'ai expliqué tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Ce cinquième facteur, c'est certainement le moins important. Voilà, on a vu les cinq facteurs qui font grossir un muscle. Je te les répète rapidement. La tension d'étirement, la contraction, le temps sous tension, l'acide lactique, la congestion. Voilà, simple, efficace, tu sais maintenant comment un muscle grossit. A toi de jouer. A bientôt les amis. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada